... Enfant bien-aimé dans le Seigneur, le Christ est ressuscité. Au nom de mes frères les évêques membres de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, je vous adresse un message de joie et de paix à l'occasion de la résurrection de notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, tous les chrétiens orthodoxes se réjouissent, fêtent et célèbrent la résurrection de notre Seigneur. Ce que l'Écriture annonce, ce que la liturgie commémore, ce que les hymnes proclament, tous les mystères du salut se déroulent aujourd'hui sous nos yeux. Hier encore avec le Christ auprès de la croix et maintenant avec les apôtres et les miroforts devant le tombeau vide, nous devenons les témoins de l'amour fou et infini de Dieu pour sa créature. C'est en lui que réside le mystère de la paix pour laquelle nous continuons à prier à l'heure où dans de nombreuses parties du monde, la souffrance et la guerre sont encore des réalités terribles. Les logiques du monde sont renversées. Notre foi se résume à un paradoxe existentiel que l'Église chante en ce jour. Lorsque tu disais dans le tombeau, Seigneur immortel, tu as brisé la puissance de l'enfer et tu es ressuscité victorieusement au Christ notre Dieu. Aujourd'hui, nous l'annonçons avec allégresse. Il est ressuscité afin d'accorder à l'humanité toute entière une promesse nouvelle. La confiance que le divin a non seulement vaincu la mort et le péché, mais que notre vocation remodélée par le sang du Christ est désormais liée à la promesse incroyable du don de sa divinité. Enfin, je vous renouvelle à toutes et à tous mes meilleurs voeux avec la lumineuse fête de la résurrection du Christ. Le Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. Le baptême signifie une mort qui est accompagnée d'une véritable résurrection. Au nom du Père, Amen, et du Fils, Amen, et du Saint-Esprit, Amen. Baptême signifie en grec immersion, plongée. C'est la plongée dans la mort. Donc, il s'agit à travers le baptême pour le Christ de montrer pour les hommes qui le suivent le chemin de la résurrection, c'est-à-dire d'assumer tout ce mal du monde, y renoncer, y mourir pour ensuite ressusciter avec lui. Nous voyons bien sur l'icône du baptême que lorsqu'il est plongé dans l'eau, sa présence est sanctifiante. En fait, tout se retourne à travers le baptême du Christ. C'est une véritable sanctification des eaux du Jourdain. Et à travers les eaux du Jourdain qui se répandent à travers le monde, c'est une sanctification de tout l'univers. C'est le début du salut qui advient. Le rite du baptême s'enracine dans les textes du Nouveau Testament, en commençant par le commandement de notre Seigneur Jésus-Christ à ses disciples, « Allez enseigner toutes les nations, faites-en mes disciples, en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Ce commandement du Christ va être normatif pour la pratique du baptême. Seul un baptême trinitaire au nom des trois personnes de la Sainte Trinité peut être reconnu comme valide. Le rite du baptême s'inspire également beaucoup du troisième chapitre de l'Évangile de Saint-Jean, le dialogue du Christ avec Nicodème, où le Christ dit que celui qui ne naît pas de nouveau ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Le baptême va être interprété comme ce bain de la nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance spirituelle et on retrouve toute cette théologie dans les textes du baptême dans la tradition byzantine. Enfin, un autre texte de Saint Paul tiré de son Épitre au Galate, chapitre 3, « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ ». De là naît cette conception que celui qui a été baptisé a revêtu le Christ, il est devenu un porteur du Christ, il est devenu Christophore. Dans les textes anciens de l'Église, on a un texte très important qui est le texte de la Didachée, ou l'enseignement des douze apôtres, qui reprend l'Évangile de Matthieu en disant que nous devons baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ici, nous devons baptiser dans de l'eau courante et si l'on ne peut pas immerger la personne dans de l'eau, eh bien il faut verser de l'eau sur la personne à trois reprises. Au IVe siècle, le baptême était pratiqué le jour de Pâques, puisque selon l'apôtre Paul, notre baptême est notre mort et notre résurrection avec le Christ. Et donc, quel jour de l'année est le plus approprié pour le baptême ? Eh bien, c'est le jour de Pâques. Pour que cette eau soit sanctifiée par la présence, la force, l'énergie du Saint-Esprit, prions le Seigneur. Pendant les jours, les semaines qui précédaient Pâques, nous avons donc la période du carême, qui va devenir une période de jeûne préparatoire au baptême, et aussi une période de catechuména. Car il faut dire que dans l'Église ancienne, nous avions avant tout des baptêmes d'adultes. Et ces baptêmes d'adultes vont marquer la structure du rituel du baptême que nous avons dans l'Église orthodoxe jusqu'à aujourd'hui. Dans notre cathédrale, nous faisons face à un phénomène tout à fait extraordinaire. C'est que depuis plusieurs années, nous avons beaucoup de personnes, surtout des jeunes, qui viennent et qui demandent le baptême. À un moment donné, le nombre des catechumènes a dépassé une vingtaine de personnes. Et on se dit qu'il faut organiser quelque chose, que ces gens ont besoin de quelque chose beaucoup plus organisé, mieux préparé, et qu'il faut mettre en place les cours de catéchèse réguliers. Alors, je voudrais vous lire aujourd'hui un chapitre du magnifique livre qu'on appelle « Les œuvres spirituelles de Sainte Dorothée de Gaza ». Les rencontres se passent régulièrement, une fois par semaine. Le format des rencontres est très varié. C'est-à-dire que souvent, c'est une lecture commentée, lecture des pères de l'Église, même des présentations sur ce qui est l'essentiel d'autre foi. Parfois, ça peut être une projection d'un film. De temps en temps, nous organisons aussi des visites dans des sanctuaires ou dans des monastères, où ces jeunes personnes peuvent aussi rencontrer des moindres. D'autres pèlerins partagent quelque chose avec eux. Et en même temps, aussi, prier dans un milieu où il y a un rythme de prière tout à fait particulier. Pourquoi faire des choses avant lesquelles nous ne pouvons pas faire le signe de croix ? Vous voyez ? Juste un geste qui peut vous indiquer si quelque chose est bien ou pas ? Vous voulez regarder quelque chose ? Est-ce que vous pouvez faire un signe de quoi avant de regarder un film, avant de lire un livre ? Ce sont des petites choses qui nous permettent à garder aussi certaines limites et nous servir, tout simplement, nous guider dans notre vie quotidienne. Cette préparation pour le baptême, vous savez, elle n'a pas de durée fixe. Chaque homme est un mystère. Chaque personne a un passé qui est différent, un parcours qui est différent, expérience aussi, parfois spirituelle, qui est différent. Et donc, nous prenons en compte tous ces aspects-là. Mais quand même, pour préparer la personne, pour être baptisée, il faut plusieurs mois. Au fil des siècles, les adultes se préparaient au baptême, d'abord en étant présentés à la communauté par un parrain. Le parrain était celui qui se portait garant de la personne, disant que cette personne est digne d'entrer dans la communauté chrétienne. Car il faut bien comprendre qu'à l'époque des persécutions, la communauté chrétienne était une communauté fermée. Un catéchumène est une personne qui va être instruite sur la foi. Le catéchumène est la période qui précède le baptême, pendant laquelle ceux qui se convertissaient au Christ étaient instruits de la foi chrétienne. Le catéchumène durait plusieurs semaines, portait d'abord sur l'apprentissage de l'histoire du salut, et ils apprenaient aussi le symbole de la foi, le crédo, là où ils devaient professer leur foi chrétienne. La servante de Dieu, Constance, reçoit l'onction de l'huile d'allégresse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors aujourd'hui, lorsque nous parlons de baptême, nous pensons spontanément au baptême des enfants. Ce sont en général des enfants en très bas âge qui sont baptisés. Alors en a-t-il toujours été ainsi ? Nous savons bien sûr que dans les tout premiers siècles, c'était les adultes qui recevaient le baptême, puisque c'était des païens qui se convertissaient au christianisme et demandaient le baptême et qu'ils recevaient après une certaine initiation. Alors on sait toutefois que dès les temps apostoliques, avec ces adultes, des enfants étaient aussi baptisés. Comment le sait-on ? Ce n'est pas très simple, c'est une déduction que l'on fait des textes, c'est-à-dire lorsque l'on parle de baptême de maisonnée, donc de baptême de famille entière, on comprend bien qu'il y a aussi des enfants qui reçoivent le baptême. Donc cette question n'est pas en réalité à poser, puisque dès les origines, les enfants, quels qu'ils soient, reçoivent le baptême. Au 9e, 10e siècle, des choses changent un peu. Nous savons qu'il y a un événement capital à cette époque, c'est le baptême du prince Vladimir, celui de tout son peuple, de toute la Rousse. Alors la scène marque les esprits. Il y a des milliers de personnes, adultes, mais également enfants, qui reçoivent le baptême. Au même moment, en Occident, une question nouvelle apparaît, celle de l'adhésion de celui qui reçoit le baptême. Est-ce que l'enfant, et en particulier le nouveau-né, comprend ce qu'il reçoit ? De ce fait, en Occident, on va assister à une dissociation des trois sacrements d'initiation. Donc le baptême sera conféré très tôt, et les deux autres sacrements, la chrismation et la communion, beaucoup plus tard. La même chose ne se produit pas en Orient, où les trois sacrements, comme nous le savons, sont reçus en même temps et dispensés à un âge assez bas. Tout ceci, évidemment, va donner lieu à des controverses, et des discussions, évidemment, vont avoir lieu à ce moment-là. Alors, il faut comprendre aussi que ces débats-là dépendent d'une réflexion théologique autour du péché des origines. Est-ce que ce péché est porté de façon personnelle ou collective ? Alors, si l'on considère que l'on est avec le péché, qu'on est responsable à titre personnel, individuel, il est évident que pour être sauvé, il ne faut pas différer le baptême. Le baptême doit être conféré tout de suite, d'autant plus qu'avec la mortalité infantile, nous avons énormément d'enfants qui meurent en très bas âge, et donc parfois on les baptise quasiment au moment de leur naissance. Cela évoque une vieille histoire qui remonte au IVe siècle, la querelle entre Pélage et Saint-Augustin, où Pélage soulignait que la nature humaine était en soi bonne et que nous pourrions parvenir au salut simplement par nos efforts et nos mérites, alors que Saint-Augustin soutenait tout le contraire, c'est-à-dire que la nature humaine avait été totalement viciée par le péché d'Adam et qu'il fallait donc être baptisé, sinon on allait directement en enfer, parce qu'on était finalement sous la colère de Dieu depuis le péché d'Adam et Ève. Alors ça c'est ce qui s'est passé en Occident, je dirais que ce débat n'a pas du tout intéressé l'Orient chrétien, parce que ce débat était complètement radicalisé, et la position de l'Orient chrétien est tout à fait différente. Saint-Augustin malheureusement s'est fourvoyé en disant que si on baptise les tout-petits, c'est pour leur éviter de tomber dans les enfers. Mais en fait, les Saints Pères de l'Église d'Orient, pour leur part, soulignaient que les fruits du baptême sont bien plus vastes que la rémission des péchés. C'est essentiellement le début de la vie éternelle qui est donnée par le baptême, c'est aussi l'intégration au corps du Christ. Les baptisants au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La question de la rémission des péchés ne concerne que les adultes. En d'autres termes, les personnes conscientes, c'est-à-dire progressivement, on va dire à partir de l'âge de 5 ans. Avant, on n'a pas conscience de ces fautes, on ne peut pas réellement parler de péché. Et un Saint-Grégoire de Nice, par exemple, à qui on demandait ce qui se passait pour les petits-enfants morts sans le baptême, il disait qu'ils vont évidemment directement au paradis. Donc exactement le contraire de ce que pouvait affirmer de façon pessimiste un Saint-Augustin. Pour moi, ce n'est pas vraiment la tradition, c'est plus la conviction personnelle. Plus tôt on fait le baptême, mieux c'est. Donc on a décidé de faire ça maintenant, quand elle est encore petite. De toute manière, si vous voulez, plus tard, quand elle sera grande, peut-être elle va prendre une décision complètement contraire. On ne sait rien. On donne quelque chose qui est bien à notre avis, bien spirituellement. Mais qu'est-ce qui va se passer par la suite ? Je ne sais pas. Seigneur Dieu, par le baptême, tu as accordé la servante constance de renaître à une nouvelle vie, permet que désormais la lumière de sa face brille sans cesse dans son cœur et garde sa foi à l'abri de toutes les intrigues ennemies. Donc, au fil des siècles, on a de plus en plus avancé l'âge du baptême. Et lorsqu'on est arrivé à la pratique généralisée aujourd'hui de baptiser des bébés, il est clair que l'enseignement catéchétique, l'enseignement préparatoire au baptême, ne peut pas avoir lieu avant le baptême. et il fait suite au baptême. D'où l'importance qu'il y ait une catéchèse après le baptême, que l'enfant grandisse dans la foi. Actuellement, nous avons 58 personnes qui sont inscrites dans notre école, si je peux se dire ainsi. Et parmi ces personnes, il y a de tout. Il y a aussi bien des personnes qui viennent des familles religieuses. Il y a quelques-uns qui ont quand même grandi, ou même étaient peut-être baptisés, ou avaient au moins une formation basique dans le christianisme, dans les milieux protestants, ou catholiques. Il y a quelques-unes qui viennent du milieu musulman. Mais aussi beaucoup de athées du milieu non-croyant, agnostiques, et qui à un moment donné trouvent vide, en profondeur d'eux, cette soif de Dieu, cette soif de l'expérience spirituelle, et ils commencent à chercher. Je pense que souvent, ces gens-là sont peut-être un peu déçus par tout ce que la société laïque leur propose, par toutes ces valeurs qui, finalement, ne nous mènent nulle part. Ils ont besoin de certains repères aussi dans la vie. Je déviens nos accords de la résurrection. Parmi ces 58 personnes qui suivent le cours de catéchèse, il y en a cinq qui vont être baptisées aujourd'hui. Et nous avons décidé, avec notre petit comité du clergé, qu'ils sont effectivement déjà prêts de recevoir ce sacrement et devenir membre de l'Église du Christ, l'Église orthodoxe. Chers enfants dans le Christ, vous avez tous fait un enchaînement. Vous avez rejoint l'Église orthodoxe, c'était votre choix. Le sacrement du baptême est un des plus importants sacréments de notre Église. Je m'appelle Évra. Mon nom d'Église, après mon baptême, sera Moïse. Actuellement, je suis étudiant, je suis en alternance. Ce que j'aime faire dans la vie, c'est étudier, apprendre plus sur la religion et à peu près les jeux vidéo. Je m'en parle. Pourquoi l'orthodoxie ? Alors, il faut savoir que j'ai grandi dans le protestantisme. Je n'étais pas dedans. Je me sentais seul. Il me manquait sur quelque chose, faire partie d'une communauté. J'étais juste croyant, entre guillemets. Puis est venu le moment où je me suis assez remis en question sur ce qui a été Dieu, etc. Mais je me suis soumis à replonger dans le christianisme. Et de là, j'ai commencé à apprendre plus. J'ai commencé à découvrir le catholicisme. Et par là, j'ai réussi à découvrir l'orthodoxie. J'ai trouvé ce qu'il n'y avait pas dans les autres Églises, c'est-à-dire le sacré, la primitivité, les enseignements gardés depuis les apôtres, etc. Et c'est ce qui m'a plu. Béni soit notre Dieu, en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Moi, je m'appelle Gabriel, j'ai 19 ans, j'habite à Paris. Je fais des études d'anglais. J'ai décidé de devenir orthodoxe. Ça a été un long cheminement de plusieurs années, dans lesquelles il y a eu des hauts, des bas, où j'ai douté, d'autres moments où j'étais plus sûr. Ça a d'abord commencé sur les réseaux sociaux, quand j'ai appris ce qu'était la foi orthodoxe. Plus tard, j'ai rencontré finalement des orthodoxes au travers des réseaux sociaux. Pourquoi j'ai cherché ça ? Je pense que, d'une manière ou d'une autre, on recherche tous une sorte de réponse à pourquoi on est sur Terre. Je sais que ça sonne peut-être un peu cliché, mais on est tous en recherche d'une vérité. Je m'appelle Daniel, j'ai 19 ans. Je suis étudiant en deuxième année de licence en sciences pour l'ingénierie. J'aime bien aussi faire du sport. Je fais un peu des sports de combat. J'ai grandi dans une famille protestante. Et à un moment, je pense pour tous, peu importe d'où on vient, on commence à se poser des questions. Le Christ, c'est qui ? Des choses comme ça. J'ai commencé à entendre parler de l'église orthodoxe. Je faisais des recherches. Mais un moment qui m'a vraiment touché, je dirais, c'est à Pâques. Je commençais à voir comment les gens, que ce soit de tout petits ou très vieux, vivaient le moment de Pâques. Mais qu'ils vivaient tous en famille, entourés de la tradition que propose l'église, j'ai trouvé ça très touchant. Le fait de vivre chaque fête, comme Noël ou Pâques, pas comme une fête commerciale, mais plutôt comme une fête vraiment religieuse, qui est une fête du Christ. Et donc, ça, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup touché. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Il y a souvent un désir profond, une sorte de nostalgie par rapport à une plénitude de vie, un véritable travail de l'Esprit-Saint sur la personne, qui fait que la personne va se sentir appelée à ce baptême, comme le soulignent les Pères de l'Église, ces touches intérieures de l'Esprit, de l'Esprit-Saint qui nous pousse vers la vie sacramentale. Le déroulement du baptême se passe en quatre étapes. Il y a la première partie, que nous appelons la partie des exorcismes, ou la partie du catechuména. En fait, toute cette partie, dans l'Église ancienne, ne se déroulait pas au moment du baptême, mais se déroulait à travers toutes les semaines qui précédaient le baptême, c'est-à-dire pendant la période du carême, qui amenait au baptême pendant la Vigile pascale. Cette partie est constituée de cinq prières. Une première prière que nous trouvons s'intitule « La prière pour faire un catechumène ». C'est-à-dire, c'était une prière qui, jadis, s'était récitée au moment où une personne devenait catechumène. « Seigneur Savard, Dieu d'Israël, qui guéris de tout mal et de toute faiblesse, regarde tes serviteurs, hâte-toi d'écraser Satan sous leurs pieds. » Puis, elle est suivie de trois prières d'exorcisme, qui sont des prières où le prêtre chasse les démons de la personne. « Le Seigneur est venu dans le monde. Il a habité parmi les hommes pour briser ta tyrannie au diable et pour les en délivrer. » Alors, cela surprend parfois certaines personnes de nos jours, mais il faut rappeler que c'est une vision tout à fait évangélique, puisque dans les évangiles synoptiques, chez Matthieu, Marc et Luc, nous avons constamment des miracles du Christ où ils chassent les démons de l'humanité. Particulièrement, l'évangile de Marc commence par des exorcismes. Et ce sont d'ailleurs, dans l'évangile de Marc, les démons qui sont les premiers à confesser Jésus-Christ comme fils de Dieu. « Chasse de lui tout esprit malin pur qui se cache et se tapit dans son cœur. » « Chasse de lui tout esprit malin pur qui se cache et se tapit dans son cœur. » Donc, il y a cette idée que l'être humain doit être purifié, doit être libéré de ces démons qui l'attirent, qui le tendent constamment vers des choses qui sont opposées à Dieu. Et puis, nous avons une cinquième prière dans cette première partie du rituel du baptême, qui est une prière qui précède le rite de renonciation à Satan et d'adhésion au Christ. Un moment très important dans le rituel du baptême. « Rénonces-tu à Satan, à toutes ses œuvres, à tous ses anges, à tout son culte et à tout son orgueil ? » « Souffle et crache sur lui. » Le catechumène, ou dans le cas d'un enfant, dans ce cas, c'est son parrain ou sa marraine, ils vont se tourner vers l'ouest, c'est-à-dire vont se tourner vers la sortie de l'Église. Il y a ici un symbolisme très important. Le Christ est présenté dans les Écritures comme étant la lumière du monde, alors que Satan est présenté comme le prince des ténèbres. Il est logique que le rite de renonciation à Satan se fasse tourner vers le lieu des ténèbres et l'adhésion au Christ se fait tourner vers l'Est. Et donc, à trois reprises, le catechumène vont renoncer à Satan et à trois reprises confessent leur adhésion au Christ. « Te joins-tu au Christ, je me joins. » « Crois-tu en lui, je crois en lui comme moi et Dieu. » Et suite à cette adhésion au Christ, le catechumène vont réciter le symbole de foi, qui est une synthèse de la foi chrétienne et qui est une foi trinitaire. « Je crois en un seul Dieu, Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de toutes choses visibles et invisibles. » Tout ce rituel se conclut par une prière finale qui prépare le catechumène à être baptisé. Maître Seigneur, notre Dieu, appelle tes serviteurs Daniel, Gabriel, Moïse, Virgile, Alexandra, à ta sainte illumination... » Qu'est-ce que je ressens avant d'être baptisé ? C'est des sentiments mélangés. Il y a toujours un petit peu un stress, comme dans tous les grands moments de la vie, mais c'est aussi une grande joie de pouvoir vivre ça et de pouvoir le partager avec les gens que j'aime, ma famille, mes proches, mes amis. Ça me remplit de joie de bientôt faire partie de la communauté chrétienne orthodoxe. « Errant le digne de la grande grâce du Saint-Baptême, depuis il est du vieil homme, renouvelle l'aime pour la vie éternelle. » « Maintenant, atteindre le baptême, ce sera comme atteindre comme une ligne d'arrivée, mais en finale, pas vraiment une ligne d'arrivée, mais plutôt un début. Je sais que c'est vraiment un début qui m'attend. C'est une naissance, quoi, et je vais pouvoir, de là, partir sur le vrai chemin et être orthodoxe entièrement, quoi. » « Il a des verses sur la face de la terre... » « Qu'en est-il des enfants ? » C'est sur la base de la foi des parents que nous baptisons les enfants, bien évidemment, ce qui n'est pas sans poser des questions aujourd'hui, lorsque beaucoup, malheureusement, de parents ne sont pas catéchisés ou sont très peu actifs dans la vie de l'Église et connaissent très peu de choses. Le parrain, dans le cas des baptêmes des enfants, doit aussi être quelqu'un de croyant, puisque le parrain et la marraine sont censés veiller sur l'éducation chrétienne de l'enfant qui vient d'être baptisé. Personne n'est forcé d'accepter son baptême. La vie spirituelle n'est pas uniforme. Très souvent, il y a des abandons de la foi. Et puis la foi, on la retrouve, par exemple, à l'adolescence ou à la suite d'un événement traumatisant qui nous fait faire retour sur nous-mêmes et nous interroger. Et c'est dans ces moments-là que le baptême va être réellement reçu. Après, ça va être un travail que les pères appellent la synergie, c'est-à-dire la collaboration entre la grâce de l'Esprit-Saint et nos faibles, mais bien réelles, forces personnelles pour essayer d'extirper les forces de mal qui continuent à assaillir le baptisé. Il faut le souigner. Ce n'est pas parce qu'on a reçu le baptême qu'on a reçu une potion magique et ensuite, c'est fini, le mal est définitivement vaincu. Je dirais que la vie du baptisé, c'est une véritable assaise. C'est une lutte permanente, mais avec beaucoup de grâce et beaucoup de joie parce que c'est une vie qui n'est pas simplement individuelle, c'est une vie dans l'Église. C'est une vie de fraternité, de sororité. Puis c'est aussi, évidemment, une rencontre personnelle avec le Christ dans l'Esprit-Saint. Il n'y a rien de plus beau. Nous voulons de terminer cette première partie et maintenant seulement nous commençons le sacrement du baptême proprement dit. «Vous-titrage Société Radio-Canada » «Vous-titrage Société Radio-Canada » «Vous-titrage Société Radio-Canada »